Salut! Aujourd'hui, je te parle de quelque chose de très important, celui-là dans ma vie, j'espère que ça va l'être d'entienne, mais le fait d'assumer, qu'est-ce qui t'arrive, que ce soit volontairement ou que ce soit involontairement, les choses qui t'arrivent, comment tu fais pour les assumer, les accepter, puis ensuite avancer avec ça. Ce qui est super important aujourd'hui que je communique avec toi, c'est le fait que, est-ce qu'on s'entend pour dire qu'il n'y a rien de plus important dans la vie qu'être heureux? Sincèrement, tu as beau atteindre telle position dans ton entreprise, réussir tel record, dans ton sport, si t'es pas heureux à travers tout ça, ça sert à rien, puis tout le monde s'entend là-dessus. Fait que, pourquoi est-ce que, quand on a un moment de bonheur, par exemple, je vais te dire un exemple niaiseux peut-être, mais tu te lèves le matin, la personne avec qui tu sors t'a préparé un bon petit déjeuner, bien là t'es super content, il est peut-être 8h30, 9h le matin, fait que là tu passes un beau moment, combien de fois ça arrive que le soir, 12, 13h plus tard, tu vas dire au monde inquiété, avec un gros sourire dans la face, « Wow, je suis tellement heureux, j'ai eu un bon déjeuner le matin », c'est rare qu'on va revenir dans le passé pour ce qui est des choses qui nous ont rendu heureux, parce qu'on passe déjà à autre chose, on oublie déjà ça. Mais si jamais tu pognes un flat le matin, en train de travailler, même à 8h, 9h le matin, bien on gage comment que le soir, tu vas en parler à tout le monde en te disant, « Hey, j'ai pogné un flat le matin, vous ne devinerez pas ce qui m'est arrivé ». Fait que tout ça pour dire, tu sais, on traîne plus le malheur avec nous qu'on traîne le bonheur. Fait que pourquoi est-ce qu'on ne serait pas capable de juste assumer qu'est-ce qui s'est passé, pis même si ça fait 5 minutes ou 2 heures, c'est-à-dire, c'était avant, à cette heure, on fait quoi? Parce que tu ne bâtis pas ton avenir avec ce qui t'est arrivé hier, ce qui t'est arrivé vers le 5 minutes, tu le bâtis avec ce que tu fais maintenant, pis ce que tu vas faire tantôt, dans 5 minutes, dans 10 minutes, dans 20 minutes. Mais ce qui est passé, c'est passé, pis tu ne pourras jamais rien faire pour changer ça. Fait que comment tu choisis d'aller vers l'avant? Tu sais, se dire, qu'est-ce qu'on va faire? Non pas qu'est-ce qu'on aurait dû faire, qu'est-ce que, pourquoi ça, tu sais. Une erreur non assumée, là, parce que là, on parlait d'un exemple du hasard comme un flat, mais si jamais c'est une erreur, par exemple, je ne sais pas, tu as menti à quelqu'un. Si tu avais peur, tu ne savais pas trop comment parler des choses, fait que tu as menti, regarde, pis la personne l'apprend, pis elle a moins confiance en toi. Pis là, on dirait que tu ne sais pas comment gérer ça, mais si jamais tu n'assumes pas cette erreur-là, pis que tu as de la misère à aller de l'avant avec ça, ben tu viens de manquer deux occasions. Celle de dire la vérité, mais celle de t'améliorer comme personne. Parce que, en n'assumant pas une erreur, tu restes dans tes vieux patterns, tu restes dans tes vieilles habitudes, au lieu de te dire, ok, j'ai fait un mauvais choix, ça fait mal, je l'assume, je l'ai faite, mais à cette heure, on fait quoi? Pas à cette heure, on continue de souffrir, à cette heure, on fait quoi? Pour devenir une meilleure personne. Parce qu'ultimement, on se parlait, il faut être heureux. Mais comment être heureux? Tu as deux manières de l'être. Soit en augmentant le nombre de choses qui te rendent heureux, soit en diminuant le nombre de choses qui te rendent malheureux. Pis ça, c'est le truc que j'ai utilisé. C'est diminuer le nombre de choses qui me rendent malheureux en travaillant sur moi, en prenant de l'expérience de vie, pis en décidant, ok, cette situation-là, est-ce que j'ai le contrôle, est-ce que j'ai le pouvoir de dire, je laisserai pas ça m'affecter, oui ou non. Pis à force que tu te développes, pis à force surtout que quand tu fais des erreurs, tu les assumes, ben c'est là que tu prends ton expérience qui te permet de faire ce choix-là, pis de te dire, ça c'était plate, mais c'est pas vrai que ça va m'affecter, c'est pas vrai que ça va m'enlever mon bonheur. Fait que j'espère sur ça que vous aurez réussi à assumer un petit peu plus à l'avenir, que vous allez vous dire si c'était pas le fun, ou si c'est pas facile, ou si c'est encore dur en ce moment, mais ça fait partie de mon chemin, c'est pas grave, je le prends, pis je le prends à 200%, pas juste à 100%, je grandis là-dedans, je deviens une meilleure personne, pis en bout de ligne, ben je finis par être heureux tout le temps. Fait que bonne semaine, guys, lâchez pas, pis je vous souhaite vraiment le meilleur. C'est pas grave.